Je pense qu'il faut pousser les trucs... Parce qu'après, je ne pourrai pas... Bonjour, bonsoir. Je veux bien dire que c'est devenu une couture. Déjà, on va mettre notre téléphone sur silence. Si vous voulez mon avis, alors. Le procureur spécial a un pôle de presse, et non, une conférence de presse. Quand il aurait fini sa déclaration, on ne connaîtra pas de questions. Je veux bien constatuer cela. Alors. Non, juste le défi. Je pense que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Transmettait six sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Komeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bocor. A l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que, dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque-Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèce une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bocor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Komeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Komeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bocor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelait à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas s'il y a lieu de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.